Je t'emmène avec moi aujourd'hui, c'est le jour de mon défrisage et de ma coloration. Voici le résultat final et en même temps, je fais ma coiffeuse répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Vas-y, à quel âge ou à partir de quel âge pour le lissage de tannin pour un enfant? Je pense que pour faire le lissage de tannin, le défrisage, n'importe quel produit, il faut attendre que l'enfant vienne un adolescent, que l'enfant a ses premières règles. Parce que même si c'est un produit que ce n'est pas trop agressif, mais c'est un produit chimio quand même. Je trouve que c'est un petit peu dangereux avant qu'une jeune fille se règle de mes produits chimios sur son corps. Oui, on est bien d'accord. Après, il y a des parents qui veulent faire ça pour se faciliter le coiffage. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de celle qui a posé la question, mais c'est vrai que normalement, il y a un âge pour tout. Question suivante. En effet, on fait le rinçage. Le rinçage, voilà. Et si la personne n'a des chevaux blancs, 20 jours, 15 jours après que les chevaux blancs commencent à sortir, on fait ton sous ton. Si la personne n'a des chevaux blancs, sinon, il existe des mousses et ton sous ton pour donner aussi la brillance et entretenir la couleur. Surtout, il faut toujours utiliser de bons shampoings pour ne pas agresser ses cheveux et que la couleur continue belle et avec brillance. Voilà. Et surtout, faire des soins aussi. Voilà, c'est très important. Voilà. Aussi, faire des souhaits. Après le défrisage, il y a la couleur. Très, très important. Entretenir les cheveux. Utiliser des sérums pour nourrir et longerer. Et si la personne n'a des problèmes de puce, des cheveux, utiliser des samples, des produits pour estimuler la puce, complément alimentaire, boiser d'eau, c'est très important. Merci. On peut attendre au moins pour la pose du rinçage, parce que de ton sous ton. Parce qu'il y a des femmes qui sont très, très maniades des chevaux blancs, qui n'ont pas les petits chevaux blancs devant. Et même à la maison, ils font des retouches. Et après, ils se font pour l'eau. Ils s'affragilisent trop les chevaux devant après. Donc, pour la couleur, attend à peu près un mois. Voilà. Pour ton sous ton. Et pour le défrisage, parce que je ne sais pas en fait pourquoi elle a posé la question. Pour le défrisage, normalement, c'est trois mois. Ça dépend des cheveux. Et comme la personne âgée, ça repousse. Ça repousse. Et comme la personne a soigné ses cheveux, après le défrisage. Et moi, j'insiste encore sur le soin, parce que bien souvent, il y a des personnes qui vont chez le coiffeur pour faire le défrisage. Jamais. Et entre-temps, voilà, elles ne font aucun soin, rien du tout. Et après, bon, ben, elles s'étonnent que les cheveux sont abîmés, les cheveux se cassent. Voilà. Ça, ce n'est pas la faute du coiffeur. Il faut vraiment prendre soin de vos cheveux tout le temps. Quand vous lavez vos cheveux, pas avec n'importe quel produit, parce que ça peut agresser et ça peut enlever tout le travail que le coiffeur a fait, en fait. Donc, on te demande, quel soin... Alors, elle a écrit défrisage, avec quel soin, parce que j'ai peur d'abîmer mes cheveux. Je ne comprends pas la question. Parce que déjà, un défrisage, ce n'est pas un soin. Et ensuite, les soins... Un soin, ça n'abîme pas les cheveux. Un soin, ça n'abîme pas les cheveux. Il y en a un souhait qui ne peut pas te nourrir assez les cheveux, mais les cheveux sont un peu durs, parce qu'il y a un élément qui ne va pas avec la texture de tes cheveux, mais le soin n'abîme pas les cheveux. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501